Hey ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans notre cuisine Voilà voilà Donc on s'est dit qu'on allait faire un nouveau concept qu'on n'a pas fait sur la chaîne encore C'est une vidéo où on blablate en faisant des gâteaux Donc voilà, en gros on va vous raconter un peu des séries ou des livres Ou même genre des anecdotes sur notre vie qui se sont passées ou qu'on a découvert en ce début d'année 2020 Et en même temps que ça, on va faire des gâteaux Donc c'est une recette de gâteaux de sablés au citron que j'ai vu sur Instagram Donc on va en faire une vingtaine, dans 10 on va mettre des pépites de chocolat Et dans 10 on va laisser la recette normale Donc on espère que ça va vous plaire et on va le faire avec la suite C'est parti ! Ok donc là on a mis tous les ingrédients pour faire nos biscuits Donc on va commencer Voilà donc ma recette elle est sur mon téléphone Donc tout d'abord on va devoir zester et presser le petit citron Donc c'est moi qui zeste Voilà voilà Et c'est toi qui presse Tu vas mettre les zestes dans ce petit bol Tiens J'ai pas envie de me couper hein Tiens Euh... En fait je sais pas si on coupe d'abord On va peut-être d'abord le couper en vue Mais non regarde ! Parce qu'après il faut le presser hein Ça zeste ou quoi ? Ouais ouais Donc tout d'abord je vais vous parler d'une série que j'adore Ça s'appelle Pretty Little Liars Donc euh... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent Mais il y a pas énormément de gens qui regardent Donc ça s'appelle aussi PLN ou bref Et en gros c'est euh... Bon c'est hyper long Ça a 7 saisons mais ça vaut vraiment au coup Il y a plein de rebondissements D'émotions différentes et tout Et en gros c'est une fille qui a soit disant disparu Et euh... En fait ses 4 meilleures amies elles vont essayer de la retrouver Il va se passer plein de trucs Il y a des gens qui vont... Qui vont... Genre les agresser Enfin... Genre bref Vous verrez si vous regardez Et c'est trop bien Genre ça fait un peu peur Voilà Euh... Moi à mon tour je vais vous parler d'une série aussi Donc ça s'appelle Nous la vague C'est une série sur Netflix Et euh... C'est un groupe de base de 4 ados Qui veulent un peu un avenir meilleur Changer le monde et tout Et du coup ils vont essayer de monter Bah euh... Leur vraie bande Une vraie bande Et ils vont essayer de mettre en place Genre des actions Bah pour euh... Bah pour changer un peu pas le monde encore Parce que bon c'est que des ados Mais vraiment pour essayer de se faire connaître D'essayer de se faire remarquer Surtout dans leur ville Donc euh... Mince on est en train de tout mettre à côté On parle on parle on met toi à côté Euh... Bon Je viens peut-être couper le citron Donc je disais Euh... Que voilà Bon on range ça Donc c'est une série allemande Et... Moi c'est une série américaine J'ai vraiment trouvé ça Hyper bien Genre c'était... Non en vrai je sais pas C'était intéressant Mais vraiment enfin... Je pensais pas vraiment que ça allait me plaire Et puis finalement Je suis en train de préser le citron en même temps Et puis finalement c'était pas si mal que ça Et franchement euh... Bah je vous la conseille Et c'est pour ça que... Voilà on a une petite zèle Que je vous en parle aujourd'hui Voilà voilà Donc ensuite c'est une deuxième série que j'adore Genre c'est trop la meilleure série Euh... Je pense que vous la connaissez C'est Riverdale Enfin il y a plusieurs clichés Parce que c'est genre des ados en fait Qui sont euh... Qui sont au lycée américain Et du coup il y a plusieurs clichés et tout Et les personnages ils sont vraiment genre Plusieurs styles différents Qui font que genre c'est... Ça... Vraiment ça complète bien tout Les personnages en fait Et donc c'est une série trop bien Il y a 4 saisons Et euh... Genre la saison 3 Elle part un petit peu La saison 4 Elle se rattrape Et euh... Voilà enfin Il y a plein de... De choses différentes Qui se passent en fait Et euh... Voilà c'est trop cool Après je peux pas trop vous expliquer Parce que c'est difficile à expliquer Mais j'ai pas Après elle va tout spoiler Je suis hyper concentrée Après c'est mon citron Oh là 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 Voilà donc je veux accroger vraiment Même s'il y a beaucoup de gens Qui trouvent en fait Que c'est trop cliché américain Que c'est trop euh... Genre je sais pas Que c'est pas leur style Et à mon tour je reviens Pour encore vous parler d'une série Sur Netflix Ça s'appelle Greenhouse Academy Donc euh... C'est hyper hyper bien Vraiment Du coup c'est dans un lycée américain Donc un peu un lycée de l'élite et tout Où il y a deux camps Enfin en fait il y a deux équipes un peu Et euh... Ils sont vraiment rivales Enfin en fait ils s'opposent Ils sont tous opposés et tout Et ils veulent tous être... Bah en fait chaque équipe Bah va être la meilleure quoi Enfin tout simplement Et euh... Ils s'opposent sur par exemple Des épreuves sportives Ou des trucs comme ça Et puis après bah entre temps Bah il y a des rebondissements Mais bon je vais pas tout vous spoiler Parce qu'après les pauvres Ceux qui si jamais vous voulez vraiment la regarder Bah je vais un peu tout vous spoiler Du coup je vais me taire Et puis euh... Voilà voilà J'ai fini de presser le petit citron Le jus de citron qui est là dedans On va essayer de zester encore un peu le citron Parce que... Ouais Mais fais gaffe Parce que du coup maintenant c'est mou hein Mais essaye de zester quand même On sait jamais comment il arrive Tiens je te tiens Je me tiens la petite aura On va essayer de pas en mettre trop trop Ensuite il faut qu'on parle Bah moi d'abord je vais vous parler d'un livre Bah d'abord je vais vous parler d'un livre Puisque elle elle a pas de livre à présenter Mademoiselle Elsa n'a pas de livre à présenter Moi je vais vous parler d'un livre Ça s'appelle No Logo Je pensais pas du tout du tout Que ça allait me plaire Mais genre vraiment pas Puisque déjà j'aime pas forcément lire Et finalement Et bah franchement j'étais vraiment surprise Donc c'est un livre de Naomi Klein Et ça parle de tout ce qui est marque Pub Mais la surconsommation Tout ce qui est de trop en fait Et pour nous faire prendre conscience de ça Y'a un qui tombe mais regarde Il y a tout qui reste à l'intérieur Ah ouais Et en fait pour nous faire prendre conscience de ça Bah ils mettent plein d'exemples De trucs comme ça Et il y a plein de tableaux Et c'est vraiment très intéressant Parce qu'en fait c'est Bon le livre a été écrit en 2002 Il me semble Donc c'est plus très récent Enfin c'est pas vieux non plus Mais bon du coup Bah les chiffres ont peut-être changé et tout Mais Ça reste hyper intéressant Ça reste quand même un sujet d'actualité Parce que bah plus on avance Plus on surpense Et tout Et bon C'est pas ouf quoi Ça reste à ton oral Et Sous-titres par Jérémy Diaz Donc sinon je vais vous parler des applications que je suisse pour Tiktok Et pour aussi Instagram Donc c'est des applications que j'utilise Donc la première pour Instagram c'est Snapseed C'est une application de retouche Et en gros il y a tout Il y a plein de possibilités Qui sont réunies en fait En une seule application Et voilà C'est super simple à utiliser Euh voilà Ensuite pour Tiktok Pour les slow motion Que je fais J'utilise Vidéostar Vidéolip Donc c'est que les applications C'est sur l'iPhone malheureusement Et voilà Vidéostar c'est surtout pour les effets Et Vidéolip c'est surtout pour les trucs travaillés Genre par exemple quand je veux qu'il y ait deux mois Ou des trucs comme ça Et ensuite j'utilise Perfect Video Pour faire des fonds verts Ou des petits trucs comme ça Quand il y a quoi sur Perfect Video Et c'est les trois applications que j'utilise Voilà Et puis moi je vais vous parler d'une application Qui s'appelle Quizlet Donc c'est une application C'est une amie qui m'a fait découvrir cette application C'est qui ? Et franchement Bah je vais pas dire le prénom Et franchement j'adore ça Donc en fait c'est une application Où t'as plein de quiz pour les cours Mais quand je dis plein C'est vraiment t'en as dans tous les thèmes Dans toutes les matières Et pour tous les niveaux en fait Donc moi qui suis en première Je peux l'utiliser Mais par exemple Elsa qui est en sixième Bah elle peut l'utiliser aussi Et vraiment j'ai essayé ça pour plusieurs contrôles Tu peux en tester plusieurs En fonction de toi Ce que t'as plus révisé dans ton chat Avec ton professeur etc Et franchement moi perso Ça m'aide vachement 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 Et du coup bah c'est vraiment vraiment cool Clara regarde j'ai fait le ralenti Et du coup bah je vous conseille cette application Si vous voulez travailler de façon plus ludique Voilà voilà Donc là on a pétri la pâte et tout On a tout fait Et donc là on va faire les boules Voilà donc c'est à dire que là du coup On a la pâte juste sans les pépites On va en faire dix sans pépites Et après le reste de la pâte on fera avec les pépites Donc on verra bien combien de petits trucs Ça nous fera au chocolat Donc voilà c'est parti Et en même temps on va vous raconter Une anecdote Alors en gros j'étais avec une pote Et en fait je devais juste passer Chercher quelque chose chez moi Je vais pas dire que c'était bon bref Et je devais aller chercher quelque chose chez moi Et ensuite on devait ressortir Et du coup bah voilà Je rentre chez moi et tout le monde Et sauf que donc ma porte Elle était fermée à clé Donc j'avais ma clé Donc je vous m'apporte pas Ouais comme tout le temps en fait Et j'arrive pas à louer Genre je tombe dans les deux sens Mais elle s'ouvre pas genre C'est bloqué Genre vraiment on a essayé Vingt fois genre Dans tous les sens et tout Ça marche pas elle s'ouvrait pas Et on a enlevé On a réussi ça marchait pas Du coup bah comme c'était un jeudi Et que Clare finissait tout le jeudi On a décidé d'attendre dans le jardin Et du coup après quand Clare est revenu Donc c'est à dire qu'en fait Je suis revenue avec une amie Et on était justement à ce moment là Quand je suis revenue avec ma pote En train de parler des frères et soeurs Des conneries que les frères et soeurs faisaient Tu peux me tenir le papier ? Des conneries que les frères et soeurs faisaient avec nous etc On était justement en train de parler de ça Puis j'arrive dans l'impasse où on habite Et puis je vois Elsa qui arrive en courant En disant Clare on arrive pas à ouvrir la porte On arrive pas à ouvrir la porte Ah mais j'ai cru j'allais la trucider Fais ça proprement Elsa J'ai cru que j'allais vraiment la trucider Genre je me suis dit Là bas Elle a cassé la porte et tout machin Je me suis dit Elle a cassé la porte et tout Et en fait Et en fait finalement Elle avait pas cassé la porte Mais en fait c'est à dire que je suis arrivée Et j'ai tourné la porte dans un sens Et j'ai essayé de l'ouvrir Elle était fermée la porte Donc je me suis dit Vas-y Donc ça veut dire que je retourne dans l'autre sens Et j'ai ouvert la porte Donc en fait ça veut dire que soit Mademoiselle Elsa a laissé la porte toute la journée Non remets pas tes mains dedans Elle a laissé la porte toute la journée ouverte Quand elle est à l'école Soit elle a tellement briseillé que Que bah du coup Enfin on a compris On a capté Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée On espère que le concept vous aura plu On est désolé si cette vidéo c'était un peu genre Forfouille Enfin si c'était un peu genre le bazar et tout Mais Ouais voilà un peu brouillon Mais on trouve ça quand même plutôt pas mal Donc si le concept vous a plu N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires Et dites nous si vous voulez qu'on recommence ce genre de vidéo En faisant bien sûr d'autres activités Du coup voilà On espère que cette vidéo vous aura plu Mais on l'a déjà dit N'hésitez pas à la liker A la commenter A vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait Et sur ce nous vous fais plein de bisous Et à la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz